Mais cette délégation spéciale est cousue à l'image du CLRD. Le CLRD a cousu son manteau il a mis ses ordres. Le CLRD a fait ses cas il a mis ses ordres. Nous l'acceptons des malformes d'une femme. C'est une école, c'est une ferme. Pour toute l'établi du territoire national, il n'y a qu'une seule femme comme présidente de délégation spéciale. Ça, les femmes doivent se lever et parler. Les présidents qui ont réussi dans ce pays, c'est parce qu'ils ont congélié avec les femmes. Le premier régime n'était pas un régime extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a donné de la force à ce régime ? Parce que ce régime était avec les femmes. Le premier régime, le président de Nassar a compté, le du général de Nassar a compté. Si ce régime a un peu marché, c'est parce qu'il était un peu avec les femmes. Ce ne sont pas nous, les femmes, il nous met à côté. Il fait comme si ce pays-là nous s'appelait pas, un pays là-guigné. Donc, vraiment, nous devons parler, nous devons dire au président de Nassar, c'est-à-dire qu'une seule femme, c'est quoi ça ? Il n'y a pas de femme laitrée dans ce pays, il n'y a pas de femme qui n'a pas le droit de l'être. C'est quoi ça ? Et puis, je vais atténuer le rapport d'un deuxième point. Nous avons vu la semaine dernière, je crois que quatre ministres étaient convoqués par la CRIEF. Il y a d'autres ministres qui ont quitté, il y a d'autres ministres qui sont en fonction. Ce qui nous étonne, dès que la convocation de la CRIEF est sortie, le lendemain, le CNRD nomme un des messieurs qui est convoqués par la CRIEF. Où est la justice dans ce pays ? On devait attendre que la justice fasse son travail après un nom de ce monsieur. Mais c'est pourquoi, pourquoi devenue, pourquoi le CNRD doit vraiment faire votre face se dire que ce pays, dans ce pays, on l'observe, on le rejoint, et je reviendrai, on va mettre tout ça là dans le panier. C'est tout ce que j'attends. Je crois que c'est pas petit, parce que c'est vraiment utile. Merci. Vive le président, il est pour les villes, les villes, les villes.